... A peine a-t-il été nommé que le nouveau Premier ministre Robert Beugré-Mambé s'est exprimé face à la presse. L'ancien ministre gouverneur du district d'Abidjan s'est montré particulièrement ému. La session 2024 des examens à grand tirage est ouverte. Le top départ a en effet été donné pour les inscriptions au BEPC, CEP ou encore au baccalauréat ont été ouvertes. Et en fin d'édition, lumière sur le pain, qu'il soit sacré, en baguette ou encore sous forme de brioche, l'aliment a traversé les âges et les régions. Bienvenue dans le 7 minutes. Reconnaissance, gratitude, tels sont les mots qui résument la réaction du tout nouveau Premier ministre. Je tiens tout d'abord à rendre gloire au Seigneur, le miséricordieux, créateur des choses visibles et invisibles, qui a permis que le chef de l'État m'accorde sa confiance pour l'attache immense au poste du Premier ministre. Je voudrais rendre grâce au Seigneur de ce que cela a été possible et remercier du plus profond du cœur le président de la République pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à ce poste très important. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste qui ont tracé le chemin. Et vous savez que le président lui-même a été le premier ministre dans ce pays à un moment de braise. Et vous avez vu le travail immense et remarquable qu'il a pu accomplir auprès du président Fouboigny pour donner à la Côte d'Ivoire d'être un pays solide. Robert Begré-Mambé a la mission de composer et diriger l'un des probables gouvernements en place avant la présidentielle de 2025. Le ministre Amadou Kone a pris les rênes de la mairie de Bouaké au cours d'une cérémonie le 14 octobre 2023. Placée sous le signe de la réconciliation, l'investiture du maire nouvellement élu a été célébrée en grande pompe. L'Avour est un programme qui s'appuie sur les notions de solidarité, d'amour du prochain, voire que nous repose essentiellement sur les pays par lesquels je voudrais citer la mise en place dans la santé citoyenne. Nous sommes composés de représentants de la quartier, de représentants de la diaspora nationale, le représentant de la diaspora internationale du Bouaké et de le représentant des accours sociaux et économiques, culture et sportifs de Bouaké. Amadou Kone, par ailleurs député de la Commune, entend redonner à cette ville cosmopolite son lustre d'antan. Il compte remettre la cité de Kouakbeke, sa place de première ville culturelle de la Côte d'Ivoire, en s'appuyant sur la culture à travers sa diversité. Au cours de la cérémonie, le tout nouveau premier magistrat de la Commune de Bouaké a traduit toute sa reconnaissance et gratitude à toutes les populations qui ont contribué à son élection à la tête de la Commune de la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire. BEPC, CEP, au test d'orientation en seconde et au baccalauréat. L'inscription des examens à grand tirage au titre de l'année scolaire 2024 s'est ouverte le lundi de 16 octobre. Jusqu'au 8 décembre, les candidats libres pourront s'inscrire conformément aux prérequis de la direction des examens et concours. Au-delà des documents demandés par l'instance, les candidats doivent s'acquitter, allant de 500 francs pour le CEP, 2000 francs pour le BEPC, jusqu'à 5000 francs CFA pour le baccalauréat. Dans le cadre des deux derniers examens, les apprenants devront payer de 500 à 1000 francs CFA pour chaque matière facultative choisie. Deux fois dans la semaine, on peut dire un pain par semaine, si c'est trop consommé. Le pain, je mange par jour trois fois, le matin et à midi du soir. Le pain, c'est un aliment qui est très bon pour moi, c'est que cela, je mets le pain. Farine, eau, levure et sel. Ensuite, on passe à l'étape du pétrissage. Le boulanger commence par peser les ingrédients et est à pied d'oeuvre pour la fabrication de la baguette. Le pain, ici, nous on prend le sac de farine, on met dans ce pétrin, après on met le produit amémorant et puis on casse la glace dessous, on remet dedans et puis on met un peu d'eau et puis ça tourne. La fabrication de pain, du pétrin, ce qu'on fout, ça peut prendre au moins trois heures du temps. La journée mondiale du pain est célébrée chaque 16 octobre et est bien plus qu'une simple célébration d'un aliment. C'est une reconnaissance de l'importance du pain dans les cultures du monde entier, une ode à son histoire millénaire ainsi qu'une réflexion sur son impact économique, culturel et social. Le pain, vraiment, c'est, on va dire, c'est l'aliment même des Ivoiriens, même s'il y a d'autres, il n'y a pas qu'ils ont priorisé. Mais le pain, vraiment, c'est, en tout cas, c'est beaucoup apprécié, c'est beaucoup apprécié par les consommateurs. C'est normal, c'est normal, simplement aussi de valoriser les acteurs, de valoriser aussi les producteurs, aussi, comment dire, les consommateurs également. Et même aussi, ça va permettre aussi, comment dirais-je, d'autres personnes, ça va aussi, comment dirais-je, permettre aussi à d'autres personnes de se lancer dans ces métiers-là. Parce que, il faut dire que, certains métiers ont dit, quand même, qui permettent aussi de réduire les taux de saumage, parce qu'une boulangerie ne peut pas fonctionner seule. La flambée des prix du blé, suite à la guerre en Ukraine, entend traîner une évolution des prix. La baguette de pain se vend à 150 francs CFA pour 174 grammes et 200 francs CFA pour 232 grammes. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada